Je suis avec Malika, pardon. En fait, on voulait en profiter parce que Malika n'était pas venue nous voir depuis un moment, elle nous manquait un peu. Eh bien, pour moi, la nuit debout, elle nous offre son nid pour abattre les murs, ouvrir les portes, installer les fenêtres pour nous permettre d'être, afin de nous permettre de continuer d'être. Et je profite pour passer un message à travers un de mes poèmes. Celui-là, on l'a écrit à deux, mais il y a longtemps. Un roquin et un dauphin dans deux bassins tournent en rang et ne rêvent que d'océans, menacés de pollution, d'extinction. C'est pourquoi qu'ils sont en prison. Paroles, paroles d'Occident, murmure, murmure d'Orient. Les siècles des lumières, des lumières, celles qui aveuglent ou bien celles qui éclairent ces conflits qui se passent ailleurs. Instruments de petits dictateurs, à la fois gendarmes et voleurs, bras dans les matières premières, bras dans les matières premières. Quant au siècle des cauchemars, des cauchemars, ils sont toujours dans le brouillard. Va donc de derrière voir, dissiper le brouillard. Sentir le côté noir qui éclaire la grande histoire et que personne ne veut et ne peut voir. Effet miroir, effet miroir. Et tu sais, face au beau miroir, ils nous répètent toujours, toujours la même histoire. Son sang côté noir qui ne veut jamais, jamais voir. L'histoire a sa propre histoire. Celle qui s'est imprégnée dans ton terroir. Aucun effet miroir dans cette façon de voir. Donc brise ton miroir et à l'envers parcours ton histoire pour mieux, mieux tout voir. Quant aux roquins et dauphins, toujours dans leur bassin, ils ne croient plus aux paroles d'Occident, ni aux murmures d'Orient. Tous avards, bavards, avides de pouvoir. C'est ce que retiendra l'histoire. Celle qui s'est imprégnée dans la mémoire du roquin et du dauphin qui ont attendu, attendu ton vin. Le côté noir ne s'imprime ni dans le miroir, ni dans les manuels d'histoire. Je dis bien ni dans les manuels d'histoire. Ils ne se laissent voir que dans le mar du café noir. À sept, mais avare et de plus en plus bavard. Esclaves, mais aussi producteurs et de plus en plus agarres. Et notre Karl Marx qui sort de son mouroir avec le manifeste de l'autre histoire. Voilà, voilà ce que tu vas voir. Alors qu'accoudé au comptoir, face au beau miroir. Tu dégustes enfin ton café noir et dans le mar, le côté noir qui accompagne ta petite histoire. Mais sache-le, viendra le jour où le noir quittera le mar pour cohabiter avec le clair dans les manuels d'histoire. Je dis bien dans les manuels d'histoire. Afin de nous mettre un peu plus de lumière pour mieux, mieux tout voir. Quant aux roquins et dauphins, toujours face à cette ultime question. L'Orient et l'Occident sont-ils indifférents, incompétents ? La question reste posée, mais elle reste ouverte. Et merci à la Nuit debout qui abat les murs, qui ouvre les portes pour permettre les rencontres. Afin de balayer nos peurs qui ne sont que des grains de terrain de guerre. Et la nation, elle devrait être heureuse que la Nuit debout existe, parce que ça permet à nos diversités d'identités que chacun et chacune de nous porte en soi, à travers notre propre histoire, grand, petit, vieux ou pas, blanc ou noir. Et se parler, c'est déjà pas mal. Et la Nuit debout, elle balaye ce mur qui est une sorte de cachet qui calme la douleur. Mais le mur, il est là, pas pour soigner, mais pour calmer la douleur, mais jamais soigner la cause. Et grâce à Nuit debout, permet les rencontres qui balayent nos peurs. Comme ça, moi j'ai plus peur de toi, et toi t'as plus peur de moi. Donc on n'a plus besoin de perdre notre temps à fabriquer des armes pour nous protéger, mais plutôt du temps pour construire, bâtir, s'aimer et non détruire. Merci.